Non, il n'y a que ceux qui ne travaillent pas, qui ne se trompent pas. Et une œuvre comme celle-là, elle ne peut être complètement parfaite. Ça, il faut l'avouer, je ne peux pas les juger. Toutes ces émissions n'émanent-elles pas de la précipitation ? C'est toujours dans la même logique, c'est une autre question. C'est vrai, c'est vrai parce qu'à la fin, ils n'ont pas eu assez de temps pour faire des vérifications. Comment la Sénat et la HAC pensent-elles réguler la campagne après clôture ? Je crois que c'est la question, vous avez déjà répondu. Oui, on a répondu à cette question, bien sûr. Quelle disposition la Sénat prend-elle pour les gens de la diaspora qui ne sont pas informés réellement de la LEPI ? Et qui ne sont pas pris en compte ? Il y a eu des problèmes par rapport à la diaspora. La CPS vous a rendu compte de ça ? Nous-mêmes, nous avons posé des questions par rapport à ça, à la CPS et à la Milena. Je crois que pour les Bénois de l'extérieur, les cartes, tout est prêt. La liste, elle est complète. Et s'il y a des gens, au moment où on faisait ça là-bas, ils étaient ici et vissevaient ça. Bon, ça fait partie également, comme sur le plan national, on a des homies, ça fait partie de quelques homies. Est-ce que vous confirmez que pour les Bénois de l'extérieur, il ne sont que 13 000 à être enrôlés ? Bon, je ne suis pas de la Milena, mais c'est ce que j'ai eu de dire. Oui, mais c'est assez supprenant. Pourquoi ? 13 000 seulement ? 13 000, ça ne fait pas une... Vous savez, il y a des problèmes. Lorsqu'on met un centre d'enrôlement à 300 km, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'extérieur qui pensent qu'il faut venir... Est-ce que vous avez assez de moyens pour enrôler le maximum à l'extérieur ? Bon, ce n'est même pas ça. Comme c'est volontaire, il y en a qui se disent que je ne peux pas faire 400 km pour aller me faire enrôler. Oui, mais c'est quand même difficile de dire à quelqu'un de faire 400 km pour aller se faire enrôler. On aurait pu le faire pour que chacun dans sa ville, au moins, il y ait quelques centres d'enrôlement, au moins un, un, deux ou trois kits par ville où ils sont concentrés des Béninois. Ça veut dire que ça a été bâclé ? Ça veut dire que ça a été bâclé ? Non, ne dites pas ça. Le mot « bâclé », je n'aime pas voir ça. Alors, ça a été insuffisamment fait. Bon, je préfère encore ça, mais je vais vous dire que les gens, c'est au niveau des consulats et des ambassades qu'on a pu faire les enregistrements. Alors, imaginez-vous, ne serait-ce que pour le vote. Voyez-vous un peu, c'est pour ça que vous dites que les élections coûtent cher. Même pour déposer les urnes et mettre un superviseur. Il y a près de combien de pays il ne faut pas un billet d'avion aller là ? Si cela est nécessaire à la stabilité de la démocratie, la démocratie a un coup. Je viens, oui, la démocratie demande la participation également. M. Garabat, la particularité de cette élection, c'est que ce n'était pas simplement comme les autres élections où on demandait aux gens, dans tel consulat ou dans tel bureau à NSI, il y a les centres d'enregistrement qui venaient vous faire enregistrer pour vous voter. C'était d'abord la Lépi, où on devrait faire en sorte de prendre tout ou presque tous les Béninois, même ceux qui résident à l'extérieur. Si le chiffre est faible, ce qui est fondamental comme raison, c'est que la loi prévue qu'on ne peut venir s'en faire enrôler, se faire ressentir que lorsqu'on a le cadre consulé. Vous savez, il y a plein de Béninois qui sont à l'extérieur qui ne remplissent pas cette commune. Ça veut dire que le vote de nos compatriotes de l'extérieur, ça comptera au bout pour du beurre ? Ça ne comptera pas beaucoup. Vous avez dit 13 000, c'est marginal, ça ne fait même pas un arrondissement par ici. Non, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il faut demander, si quelqu'un veut véritablement de l'extérieur exprimer son droit constitutionnel, il n'a qu'à remplir la carte. Il faut que les gens aient la carte consulée. Ils soient à l'extérieur, ils n'en ont pas. C'est vrai. La loi les exclut. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on est Béninois à l'extérieur, il faut s'arranger pour avoir la carte consulée. Mais ceux qui sont déjà allés à l'extérieur, qui n'ont pas encore fait le temps qu'il faut pour avoir la carte consulée, ils sont laissés en rade aussi. Ils auraient pu revenir au Bénin. Ce n'est pas aussi simple que cela. Une autre question, je n'ai pas ma carte de lettre, puis-je utiliser mon récépissé pour voter ? Oui, s'il est enregistré, j'ai déjà pour le cas, si là son récépissé n'a pas encore la carte, il va tout faire pour faire des réclamations. Mais s'il n'a pas la carte, je crois, je ne prends pas l'engagement, mais je crois que là, ça fera l'objet de ce qu'on peut regretter ce soir. Allez-y, une question. Quelle est la position de la Sénat par rapport à la liste parallèle des membres, la liste produite par les membres de la société civile ? Je crois qu'en ce qui concerne la société civile, je ne vais pas trop mêler. La société civile a un représentant au sein de la Sénat. Et de mon point de vue, si celui-là représente la société civile, il doit pouvoir faire à son niveau le point de toutes les listes. Je ne sais pas quels sont les critères qu'ils utilisent pour faire le choix. En tout état de cause, il faudrait bien qu'ils s'entendent pour dégager. Puis-je pour représenter, pour prendre leur candidat au niveau de la Sénat, ils se sont entendus pour mettre quelqu'un ? Il faudrait qu'ils s'entendent et que le président, la dernière fois, c'est parce que nous n'avons pas, et le président n'a pas imagé une liste. S'il avait imagé une liste, c'est ceux qui sont sur cette liste qu'on va prendre. Vous savez qu'il y a plusieurs ailes de la société civile chez nous, que ça bataille notamment pour les positionnements. Et que celui dont vous parlez, le ci-devant, il représente l'une des ailes de la société civile. Oui, c'est propre à l'organisation. Permettez-moi de ne pas blesser. Une autre question. Quel sera le sort des Béhinois qui sont enrôlés dans une localité pour une raison ou une autre, n'y sont plus ? Vous avez fait un relais à Paracour qui, depuis deux semaines, pour événement professionnel, a été muté à Tiémé. Par exemple, qu'est-ce qu'il fera ? Il va retourner à Paracour voter ? Dans ce cas-là, il y a les possibilités de voter par dérogation. Lorsque je prends mon propre cas, je me suis fait enrôler à Paracour, mais pour les raisons que vous savez, je suis ici à Paracour. Vous êtes à Cotonou, oui. Vous allez voter ici. Donc, il y a le vote par dérogation qu'il peut faire. Quelle est la formalité à remplir pour faire la dérogation ? Non, vous devez avoir une ordre de mission qui atteste que vous n'êtes pas sur votre lieu. Et ce jour, vous allez dans n'importe quel bureau de vote, il y a un registre spécial de vote par dérogation. Et je profite pour dire qu'au niveau du registre qu'on a mis en place, il y a le numéro de la carte d'électeur, mais en bas, il faut préciser, en bas, les membres du bureau de vote doivent préciser le bureau où l'individu devait voter normalement, parce que c'est un titre sur sa carte. Donc, il faut connaître ça pour qu'on puisse faire des vérifications. Pour vérifier avec l'autre liste. Pour éviter les dérogations. Et le vote par procuration, qu'est-ce qu'il en a expliqué ? Le vote par procuration, c'est pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas se déplacer, se jouer ou malade, ou même en voyage, il laisse la procuration à quelqu'un qui peut exprimer véritablement son choix. Mais ce qui est extrêmement important, la loi prévoit qu'il doit remettre la procuration à celui qui est inscrit sur le même bureau de vote que lui. Il ne peut pas être inscrit ailleurs. Dans ces conditions, au niveau de nos démembrements, il y a une fiche de procuration que l'individu est à prendre et fait légaliser par les autorités compétentes de la place. Voilà. Ensuite, quel est le sort de vos béhinois qui se sont fait un rôle, qui se sont fabriqués dans une localité et dont le nom se retrouve dans une autre ? Oui, ça, parce que également, je crois que c'est l'article 37. La fête des deux villes qui parlent de parler, oui. Exactement. Ça peut être fait. Vous allez corriger ça dans les cinq jours, là. Je ne veux pas dévancer la plénière, mais je crois que nous allons proposer, faire en sorte, parce qu'il y a l'article 37 qui dit que les électeurs ne doivent pas voter à plus de 5 km de rayon de leur lieu de localité. Par rapport à ça, s'ils sont nombreux, on verra dans quelle mesure on autorisera le vote par dérogation ou alors créer des bureaux de vote pour eux. OK. À ce propos, combien de bureaux de vote vous avez déjà créé pour ces élections-là ? Il y en a combien ? Bon, nous avons hérité, je dis bien hérité de la Mirena, 13 435 bureaux de vote. On nous parlait de 17 000 bureaux de vote pour les dernières élections. Oui. Parce qu'on est venu à 13 000. Là, on complique la situation à l'électeur. Ça veut dire qu'on a réduit le nombre de centres de vote. Il y a un problème là ? C'est vrai. C'est vrai. Et quand nous sommes arrivés à la Sénat, c'est le premier problème que nous avons posé. Mais la réponse à nous donner est qu'on a supprimé tous les bureaux de vote sous l'abat par l'abre. Tous les bureaux de vote, les campes où il n'y a pas une école, où il n'y a pas un centre, où il n'y a pas un abri, eh bien tout ça a été supprimé. Première raison. Deuxième raison, le quotient d'un bureau de vote a été porté à 350. OK. Donc ça fait que... Les endroits où il y avait 150, 200, on a supprimé aussi. Nous avons... Et des regroupements. Mais je dis, nous sommes obligés d'en créer. Oui. Nous sommes obligés d'en créer par rapport à l'article français pour remettre les gens dans leurs droits pour qu'ils n'aillent pas à un réunion de plus de... À 10 kilomètres, à 10 kilomètres. Alors, quelqu'un dit, pouvez-vous nous dire si tous les candidats auront la liste complète et les cartes et bureaux de vote à au moins 96 heures avant le jour du vote ? Non. Les candidats, ils ont déjà la liste des bureaux de vote. Ils les ont déjà. Sauf ce que nous allons compléter. Et dès qu'on va le faire, ils auront... Parce que c'est à eux de proposer... Est-ce que les partis politiques aussi ont la liste ? Ce que vous avez reçu, parce qu'il faudra le leur montrer aussi pour qu'elles voient s'il y a des vérifications à faire ou des contestations. Est-ce que vous les avez transmis ? Non. Nous pensons que les partis politiques sont subdivisés derrière les candidats. Oui. Donc, lorsqu'un candidat, eh bien, a déjà la liste, il pourra... Vous donnez la liste électorale à tous les candidats aussi ? Non, non, non. Pas la liste électorale, la liste des bureaux de vote. Et c'est parce que c'est eux qui proposent. Oui. S'ils n'ont pas la liste complète... Est-ce que la liste que vous avez ou que vous ferez, est-ce qu'il y a un moyen de la faire vérifier par les partis politiques pour éviter les questions de contestation après ? Au-delà de ce que les citoyens ne peuvent pas eux-mêmes faire les réclamations et les contestations dans leur lieu de résidence, est-ce que les partis politiques sont associés aussi à la vérification de la liste ? Bon, dès que déjà les candidats ont la liste, s'ils veulent faire des réclamations, ils peuvent le faire... Parce qu'en gros, je parle de la liste électorale elle-même, la liste... La liste électorale, je vous ai déjà dit, elle va être imprimée en trois exemplaires, une liste va être affichée, mais on ne pourra pas donner une liste à tous les candidats parce que, je vous l'ai dit, ça fait 360 000 pages. On ne pourra pas le faire. Voilà. Alors, une dernière question, enfin, pour finir, que pensez-vous du fait que la Sénat ne programme plus les résultats provisoires ou ne serait-ce que les grandes tendances ? C'est une très, 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 très bonne idée. Pourquoi ? Une très bonne idée parce qu'on a vu en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé. Or, d'ailleurs, c'est pour ça, la loi fait obligation de mettre sur les feux de dépouillement les résultats de scrutin, de mettre en bas ces résultats sont provisoires. C'est déjà mis. Pour que celui qui quitte le bureau de vote ne se dise pas que c'est tel que j'ai eu, j'ai sommé de manière atlématique, eh bien, voilà les voix. Parce que, lorsque la Sénat, qui ne s'occupe pas des recours, qui ne s'occupe pas des annulations éventuelles, se met à proclamer les grandes tendances sans tenir compte de ça, eh bien, lorsque les recours iront et que la Cour va... Par le passé, on a déjà vu la Sénat proclamer les grandes tendances. Est-ce que vous avez vu que vous étiez dans ce Sénat-là où ça s'est passé ? C'était mauvais à l'époque ? C'était mauvais. C'était mauvais parce que, pour que... Ce qui ne se dise pas la Sénat, c'est peut-être oublié d'entécrire. Il ne faut pas faire ça. Il faut... C'est mieux. La Cour doit être un truc de contrôle, une institution de contrôle. C'est une institution qui doit vraiment...